Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes aujourd'hui vendredi le 14 août et je viens de me lever, en fait il est même à peine 9h, il doit être 8h54, je suis réveillée depuis 8h06 exactement quand j'ai regardé mon réveil il était 8h06, mais voilà j'aime bien le matin, je fais ça quand je me réveille tôt parce que quand on se réveille tard on ne peut pas se permettre de rester une heure de plus dans le lit mais voilà depuis que j'ai repris mon premier traitement pour la thyroïde, en fait je dors mieux, j'ai une meilleure qualité de sommeil ce qui fait qu'en fait je me réveille tôt mais je suis en forme quoi, donc du coup alors ça honnêtement je trouve ça super pour les enfants parce que les enfants ont pour habitude de se lever tôt et avant c'est vrai qu'ils descendaient, ils regardaient la télé et moi je me levais quand je me levais quoi, alors que maintenant je suis souvent réveillée avant eux donc du coup on passe plus de temps ensemble du coup puisqu'on commence plutôt le matin donc c'est plutôt chouette, là aujourd'hui ils ne sont pas là mais c'est pas grave, ils rentrent demain et j'ai trop hâte j'ai même pas ouvert d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure, hier soir je suis allée chercher mon... en fait j'ai essayé de faire court la clôture hier soir parce que je me suis dit que j'avais déjà vlogué tous les jours de la semaine et que ça allait me faire un vlog hyper long et ça a été le cas, enfin hyper long, disons qu'il était plus long d'habitude mais là du coup je vous en ai même pas parlé mais je suis allée, quand j'ai emmené Anaïs faire ses courses en fait je suis allée à Cholet, on est allée chez Carrefour, enfin elle est allée chez Carrefour alors je vais essayer de m'asseoir, c'est pas facile de poser mon pied, enfin mon téléphone quand on n'a plus de pied et c'est mon cas, je n'ai plus de pied ouh, 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 les bougies je renverse mon plateau, tu vois bien mes bougies sont tombées alors, je vous pose ouais, vous avez le soleil, je ne sais pas comment on peut régler ce problème non, ça ne va pas vous avez le soleil quand même c'est compliqué, il est derrière moi donc je suis désolée, je vais essayer de faire que ça ne dure pas longtemps donc je vais ouvrir le colis qui est le porte-bébé que j'ai commandé pour Marceau je sais que certaines m'avaient dit, oui, prends ta porte-bébé, tu vas te détruire le dos honnêtement, j'entends les conseils, je les entends mais comme toute personne, je ne fais que ce que j'ai envie en fait et même si de base c'était des conseils bienveillants moi je suis d'accord avec ça, parce que c'est un droit on ne peut pas être d'accord avec tout le monde moi j'ai porté comme jusqu'à l'âge de 5 ans je crois que c'est ça donc je ne vois aucune raison je ne vois aucune raison de ne pas porter Marceau jusqu'à 5 ans, si lui aussi le dit alors, bonjour, merci pour votre achat j'espère que celui-ci vous conviendra cordialement, Tiffen et bien écoute, il a l'air en super bonne état, Tiffen il a un sac de rangement en plus, il est trop chaud alors moi j'ai adoré le coup du kangourou j'adore, alors en fait c'est la marque Boba pour ceux qui souhaiteraient savoir c'est la marque Boba ce n'est pas la première fois que j'achète un porte-bébé Boba je précise j'ai toujours je crois porté en Boba alors j'ai eu beaucoup d'écharpe de portage mais en porte-bébé physiologique j'ai toujours pris la marque Boba et j'adore, et franchement il est neuf je l'ai payé 35 euros ça me sidère oh il a même les calepieds en fait Marceau va pouvoir mettre ses pieds dedans pour avoir réellement une position physiologique en fait parce que je ne sais pas si vous savez de quoi je parle quand je parle de position physiologique oh j'ai même un petit coussin pour les plus petits je n'avais pas ça dans celui que j'avais acheté avant oh il est super, je suis trop contente et en fait je ne sais pas si vous savez ce que c'est le portage physiologique c'est simplement que le bébé en fait a une position qui est mieux étudiée pour son corps que les portes-bébé je vais vous reprendre comme ça vous n'aurez plus le soleil que les portes-bébé qui ne sont pas physiologiques c'est à dire que en fait ils ont les genoux alors ils ont une position assise avec les genoux qui remontent au niveau de leur hanche en fait et de cette façon là ça ne leur abîme pas le dos et le poids en fait de l'enfant ne repose pas sur leur partie génitale en fait donc ça c'est surtout un problème pour les garçons vous en doutez bien je suis désolée mais quand je me regarde dans l'appareil je vois mes yeux cernés et j'aime pas ça c'est pas du cerne c'est du maquillage pourtant je me suis démaquillée hier soir mais voilà mon porte-bébé je le trouve trop mimi donc il a des kangourous dans le dos donc il a un lien je ne vais pas le mettre aujourd'hui je vous montrerai quand je porterai marceau donc il y a les deux bretelles les deux bretelles sont attachées les unes aux autres enfin l'une à l'autre plutôt et la ceinture qui est une ceinture dorsale en fait et qui est très bien étudiée justement pour répartir le poids de l'enfant et justement ne pas provoquer de douleurs au dos et je vous confirme puisque j'ai porté comme jusqu'à 5 ans donc il n'y a aucun souci pour ça en fait c'est pas étudier jusqu'à 5 ans c'est étudier jusqu'à 20 kilos et en gros Marceau ne fait que 14 kilos et il a 4 ans bientôt 4 ans et demi donc voilà Pernel fait sa touennette donc ouais il fait que 14 kilos Marceau donc il peut encore prendre 6 kilos que je pourrais le porter donc il n'y a pas de soucis pour moi donc là je lui ai dit hier soir que j'avais reçu le porte-bébé il était très très content et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi pour le parce que du coup hier je vous ai expliqué que je suis allée chez Cultura pour le gâteau d'anniversaire d'Elsa alors déjà je vais vous montrer le gâteau pour que vous voyez un peu la tronche qu'il a non mais Pernel il ne faut pas que tu cours dans mes jambes voilà je vais sortir de là parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte voilà le gâteau donc je pense que la partie rose qui est au-dessus c'est certainement la partie où il devait y avoir les fleurs et à mon avis ça a été coloré exprès pour qu'on sache où positionner les fleurs donc jusqu'ici pas de soucis sauf que la licorne quand même elle a une sale tronche on est d'accord donc moi je vais essayer de récupérer juste le ruban qui est en bas et je vais essayer de refaire cette base de gâteau en fait puisque à côté de cette base j'ai quand même je vais vous montrer mon frigo il est vide je vais faire des forces quand les enfants sont rentrés parce que moi j'ai des choses à manger en fait j'ai reçu dans ce carton là qui n'est pas sans ça moi je pensais le recevoir dans un gâteau réfrigé dans un un emballage réfrigéré pas du tout et donc à côté dans la boîte j'ai reçu des petites fleurs comme ça j'ai reçu des oreilles avec la corne de la licorne qui vient de tomber j'ai reçu une rose en pâte à sucre deux roses trois roses donc c'est les mêmes ça je ne sais pas ce que c'est je n'ai aucune idée j'imagine bien qu'il y avait non même pas je pensais qu'il y avait même pas je pensais qu'il y avait un DIY en fait pour la déco du gâteau mais non même pas donc bref donc là il y a un petit truc je ne sais pas ce que c'est mais qui est dans le plastique et j'ai qu'une main donc je ne peux pas l'ouvrir encore des roses en pâte à sucre mais elles sont blanches enfin elles sont beige c'est celle-là encore des fleurs en sucre et encore des fleurs en sucre donc tout ça et de la colle alimentaire pour coller les fleurs donc tout ça c'est super je vais garder tout ça pour remettre sur ma base que je vais refaire mais j'ai quand même acheté et je ne sais plus où j'ai passé j'ai quand même repris du coup puisque je vais refaire la base du gâteau j'ai pris de l'arôme à la framboise pour faire de la crème en fait le gâteau je voudrais le fourrer à l'arôme j'ai pris une pâte à sucre pour recouvrir le gâteau donc elle fait 250 grammes j'espère que j'en aurai assez mais je pense que oui et j'ai pris une pâte à sucre noire pour refaire les yeux de la licorne et puis du coup j'ai trouvé ça j'ai pris en plus c'était pas prévu mais il faut que j'aille trouver des grandes bougies aussi parce que je voudrais mettre des très grandes bougies sur le gâteau donc là c'est écrit joyeux anniversaire et ça je trouve ça tellement joli et c'est du bois donc en fait ça se réutilise à chaque anniversaire donc c'est plutôt chouette du coup aujourd'hui ma mission c'est d'aller acheter tout ce qui va être décoration pour la table d'Elsa je vais prendre des ballons aussi parce que je voudrais lui faire une belle arche de ballons sur le mur des ballons avec son âge aussi déjà tu viens de rentrer je crois qu'en fait Père Mel toute sa vie elle aura le comportement d'une chatte en chaleur pour être tout à fait honnête c'est pas un cadeau mais bon du coup ouais je vais aller acheter toute la déco les ballons etc et puis du coup demain matin Laura viendra m'aider à les gonfler parce que alors moi je n'ai pas de souffle en fait donc je souffle dans un ballon il va gonfler la forme du ballon mais pour faire grossir le ballon après je n'arrive pas à souffler c'est incroyable je sais pas siffler non plus je ne sais pas je dois être handicapée de la bouche ou du souffle ou je ne sais pas bref du coup c'est Laura qui va venir m'aider pour gonfler les ballons demain matin et puis demain après-midi de ce fait là Elsa va rentrer à 14h et quand elle arrivera elle va trouver dans la maison deux de ses trois copines de l'église qui sont d'ailleurs ses trois copines ses trois meilleures copines mais voilà Julie qui normalement est au collège avec elle qui est dans sa classe et qui est sa super copine et bah elle sera pas là malheureusement donc bon c'est dommage mais je comprends elle est partie en vacances chez sa cousine et en fait sa maman avait oublié et du coup quand j'ai demandé elle m'a dit oui et au final elle m'a dit mais non mais j'avais complètement zappé en fait qu'elle était partie enfin c'était la semaine où elle allait chez sa cousine donc bon chacun ses engagements donc du coup Julie ne sera pas là demain mais il y aura quand même Fidja et Lydie et je sais qu'elle va elle va être super contente voilà donc déjà quand elle va voir ses copines elle va être super contente quand elle va voir la déco elle va être super contente enfin je l'espère en tout cas et que ce sera réussi et ensuite elle verra le gâteau et c'est celui qu'elle m'avait montré sur internet donc j'espère le réussir aussi bien que celui enfin vu la gueule de celui qui a été livré mais en tout cas celui qui était en photo sur le site j'avoue que ouais j'aimerais bien qu'elle soit aussi contente de son gâteau donc bon on verra bien demain du coup aujourd'hui c'est la journée préparation cet après-midi quand même faut que j'envoie un message à ma copine Caro parce qu'on n'avait pas fixé d'heure mais je dois aller voir Caroline cet après-midi avec son petit loulou décidément c'est le moment des bébés en ce moment et justement la maman de Lydie qui va venir demain aussi a eu un bébé c'est ma copine Esther elle a eu un petit Léo je ne sais plus quel jour il est né exactement il est né là début août le 7 peut-être bien je ne sais plus et je ne l'ai pas encore vu non plus donc bon on verra bien bon je vous reprends il est 9h50 alors je n'ai pas glandé j'ai géré mon souci de gâteau et ça y est c'est fait donc en fait au final c'est plutôt pas mal Elsa va avoir son gâteau licorne pour 17 euros c'est-à-dire que en fait moi j'ai dépensé 17 euros hier pour aller racheter ce qu'il fallait pour refaire la base et eux en fait me proposent un remboursement intégral du gâteau donc ce ne sont pas des malhonnêtes clairement ils auraient pu je ne sais pas me rembourser partiellement ou même me proposer juste un avoir là ils me proposent un remboursement et total quoi donc du coup je suis contente donc je vais quand même refaire le gâteau d'Elsa pour demain et puis comme ça elle sera contente et puis là ce matin je vais aller lui chercher sa déco voilà donc là je suis dans la salle de bain donc je vais me préparer il faut que je redescende chercher la valise que j'ai laissée en bas et dans laquelle il y a toutes mes affaires et puis après c'est parti je vais aller sur Cholet et je vais aller m'occuper de tout ça voilà bon je vous reprends il est midi 23 je viens de rentrer du coup de mes courses et de chez Anaïs donc j'ai été récupérer mes surgelés que j'ai remis dans mon congélateur et puis je suis passée au magasin donc désolée pour le cadrage du coup c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu mais c'est mieux quand même je vais vous montrer un petit peu alors j'ai trouvé des choses très jolies mais j'ai aussi été obligée de faire des choix différents de ce que j'avais voulu je vais vous montrer je sais pas si vous connaissez je suis allée chercher mon pain en fait j'achète ce genre de baguettes des baguettes toutes blanches que je mets dans mon congélateur et en fait je les passe au four le jour où je vais les manger et c'est une tuerie donc moi je les achète chez Ange mais je sais que ça se fait aussi chez Marie Blachère et je pense que Marie Blachère est plus répandue que Ange donc si ça vous intéresse j'en ai eu pour j'ai acheté 10 baguettes plus un pain au chocolat j'en ai eu pour 6,85 euros pour 10 jours de pain ça me va surtout qu'il est vraiment excellent du coup je suis allée donc comme je le disais à l'incroyable le magasin l'incroyable pour trouver les décorations désolé les décorations d'anniversaire pour Elsa et en fait j'ai pas totalement trouvé incidément je suis très gauche aujourd'hui j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais du coup j'ai complété en fait au magasin fête et compagnie je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle parce que il me manque à des choses donc je vais vous montrer un petit peu j'ai tout mélangé je sais plus ce que j'ai acheté où mais ça c'est pas très grave je vais vous montrer ça donc j'ai acheté déjà des ballons j'ai acheté des ballons j'en avais un qui traînait je me disais il était tombé il faut se la pocher donc j'ai pris des blancs j'ai pris des transparents et j'ai pris une couleur qui n'est pas rose gold je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer mais une fois une fois qu'il est gonflé il se rapproche en fait du rose gold donc du coup il est très joli elle m'a montré en fait elle les a montré devant moi pour me montrer donc je les ai pris à l'unité et bah franchement c'était très bien donc ça je l'ai eu chez fête et compagnie et évidemment les ballons j'ai aussi acheté ça chez fête et compagnie alors je vais vous montrer à la lumière c'est des verres rose gold les pailles rose gold les assiettes rose gold marquées joyeux anniversaire et les serviettes aussi parce que et puis j'ai trouvé ça alors ça j'ai trouvé un incroyable en fait c'est des petits joyeux anniversaires des confettis en fait qui sont écrits joyeux anniversaire à poser sur la table comme ça moi j'adore ça donc du coup je lui ai pris ça et j'ai acheté un plat aussi alors il est en plastique mais pour poser le gâteau je me suis dit que ça serait plus joli que de le mettre sur une assiette et puis le summum de tout alors j'ai pris un chemin de table pour recouvrir parce qu'en fait je vais installer tout ça là-bas sur mon plan de travail de couture je vais enlever toutes mes machines et je vais tout installer là je vais rouvrir les volets évidemment et je vais mettre un chemin de table blanc du coup dessus et puis je disposerai tout dessus donc je me suis pris aussi un rouleau à pâtisserie pour la pâte à sucre parce que je ne sais pas si le mien je crois de mémoire le mien était cassé donc j'ai préféré en reprendre un je me dis au pire j'en aurai deux si les enfants veulent cuisiner avec moi au moins on sera équipé j'ai pris des branches de lierre pour mettre un petit peu dans les ballons et aussi pour mettre sur la table et surtout Elsa voulait qu'on fête du lierre dans sa chambre donc du faux évidemment donc je me suis dit qu'au moins comme ça elle le récupérera il y a aussi ça que j'ai trouvé à l'incroyable je trouve ça juste trop 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 joli j'ai trouvé ça et je me suis dit mais ça c'est trop elle donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais lui écrire son prénom au tricotin puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais je m'étais acheté un tricotin vous savez je ne sais pas si on dit en automatique ça fonctionne avec la poignée qui tourne c'est hyper pratique et du coup je vais lui écrire son prénom au tricotin et je vais l'ajouter sur le cercle et je mettrai ça sur le mur le jour de l'anniversaire et ensuite elle pourra le réutiliser dans sa chambre voilà donc je suis assez contente de mes achats bon je vous reprends il est je ne sais même pas quelle heure il est il est 21h24 et je viens de rentrer de la marche avec Laura on a bien discuté c'était vraiment sympa on a bien marché je suis partie j'avais déjà 4600 pas au compteur mais non c'était bien ça fait du bien de marcher le soir j'aime vraiment bien ça du coup je suis un peu dégoûtée j'avais laissé traîner mon saucisson j'avais acheté un fuet en fait je le mange en plusieurs fois bien sûr parce que je suis toute seule et en fait j'avais laissé traîner un morceau du fée qui faisait 3 fois ce morceau là et en fait Pernel l'a piqué et elle l'a mangé pendant que j'étais partie donc je suis un peu deg donc j'ai récupéré juste le morceau qu'elle avait pas touché mais je suis un peu deg donc bon là je vais grignoter un petit peu parce que du coup j'avais pas pris le temps de manger avant de partir je vais regarder mes petites émissions la famille XXL et puis le demain nous appartiennent ce soir et puis ensuite bah du coup en grignotant un petit truc et puis une fois que j'aurai fini de manger bah je vais aller attaquer le gâteau je vais déblayer mon coin couture aussi pour pouvoir installer la table demain et puis bah toutes les décorations et tout ça que j'ai acheté il faut que je fasse le tricotin parce qu'au final je ne l'ai pas fait cet après-midi j'ai tourné une vidéo donc finalement j'ai pas fait le tricotin mais je suis pas du tout fatiguée en fait j'ai vraiment récupéré mon sommeil là depuis quelques jours donc je peux me coucher tard ce soir et me lever tôt demain matin ça ne me pose pas de problème voilà donc bah c'est parti je vais regarder mes émissions du coup je vais vous laisser maintenant ça sert à rien que je vous fasse un rapport si je peux peut-être revenir un petit peu sur mon après-midi du coup je suis allée faire mes courses en fait et ensuite je suis passée chez Caro donc j'ai vu son petit doudou le pauvre il a énormément de en fait on sait pas si c'est des coliques ou quoi que ce soit c'est un bébé qui pleure il pleure il pleure il pleure il pleure il pleure il pleure tout le temps et il se tortille pas autant que la petite de de Aurore donc Caroline me disait qu'en fait hier il pleurait tellement qu'ils l'ont emmené aux urgences et en fait les urgences m'auront dit bah non en fait il va très bien votre bébé il y a rien quoi et il pense que c'est un ce qu'il s'appelle un baby un bébé aux besoins intenses donc bah je sais pas mais il paraît que c'est le genre de cas ça dure 5 semaines en fait et puis après le bébé il est rassuré et il se sent mieux donc bon moi j'avais jamais entendu je connaissais le principe de baby puisque quand Adam était bébé c'est ce qu'on avait supposé mais mais je pensais que c'est enfin je pensais pas que ça durait que 5 semaines il me semblait qu'un baby quand il était baby il était baby quoi enfin ça changeait pas au bout de 5 semaines mais je sais pas Caro m'a dit que ça durait que 5 semaines donc bon du coup bah on a passé un super après-midi ça m'a fait hyper plaisir de la voir la voir maman enfin avec un tout bébé c'est la première fois parce que Caro je la connais que depuis 2 ou 3 ans et du coup c'est vrai que 2 ans ça fait 2 ans qu'on se connait je crois et du coup bah c'est vrai que ouais je l'avais jamais vu avec un nouveau-né donc c'est chouette c'est chouette de les voir en famille heureuse comme ça ils ont des projets de déménagement peut-être elle m'en dira plus jeudi je leur souhaite de tout coeur je vais prier pour eux et leur souhaiter que ça en fait ils ont fait construire une maison il y a 2 ans mais au final ils se retrouvent pris par des problèmes de voisinage de chaque côté c'est dur à vivre aussi pour eux donc du coup ils ont décidé de revendre la maison qu'ils avaient fait construire et ils en ont trouvé une mieux a priori donc pas de regrets et puis pour le même budget donc c'est quand même super bien donc non c'est chouette je suis très très contente pour eux et j'ai hâte de savoir si c'est ok ou pas je serais trop déçue si ça ne l'était pas mais bon après je me dis ça fait aussi partie des épreuves de la vie donc il ne faut pas non plus s'arrêter à tout ça du coup les sœurs missionnaires sont venues on a nettoyé tout le jardin ça c'est chouette et puis maintenant il ne me reste plus que tout l'anniversaire d'Elsa à préparer voilà donc je pense que là je vais regarder mes petites émissions je vais manger ensuite je vais aller faire le gâteau pendant que le gâteau va cuire je vais faire le montage vidéo et quand le gâteau sera terminé je pense que le montage sera terminé aussi donc je vais mettre le chargement sur Youtube et le gâteau en fait il faut que je le laisse refroidir donc tout ce qui va être crème pâte à sucre et tout ça je le ferai demain matin et donc du coup pendant que le gâteau refroidira moi je le ferai pendant le chargement sur Youtube du vlog je ferai mon tricotin parce que je n'en ai pas pour longtemps donc normalement s'il ne plante pas je n'en ai pas pour longtemps donc voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée on se retrouve du coup demain samedi pour le retour des enfants et l'anniversaire d'Elsa ça va être une journée mais mémorable vraiment je pense j'ai vraiment hâte qu'il rentre et ouais j'ai vraiment hâte de voir la tête d'Elsa et c'est je suis hyper enthousiaste donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker vous abonner si ce n'était pas fait laissez un petit commentaire et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog ciao ciao